bonjour à toutes et à tous merci de votre présence à ce nouveau là et je vous invite à vous installer confortablement et à vous préparer nous allons commencer d'ici quelques secondes à tout de suite 4 1 1 1 1 1 1 1 Musique de générique Je vous avais laissé un petit peu le début de l'affaire pour vous montrer de quoi on allait parler par la suite lors du dernier épisode qui a eu lieu ce mercredi, sauf si vous l'avez regardé entre temps, enfin entre temps depuis samedi. Voilà, donc on était parti sur un début d'affaire avec une personne qui était je crois tombée dans l'eau et une autre personne qui restait sur le bateau. On va reprendre tout de suite et vous allons voir à quoi ressemblent les protagonistes. C'est parti, chargez les données. Musique de générique Bonjour Megavolt, bienvenue à toi. J'espère que la suite de cette aventure va te plaire. A peu près oui, c'est long 15 ans. Vous ne pouvez pas vous imaginer comme j'ai souffert. C'est quelqu'un qui n'est pas content. Vous avez souffert. Et maintenant, l'occasion parfaite s'offre à moi. Enfin, je tiens ma revanche. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas content visiblement. Quoi ? Joyeux Noël ! Là, on n'est pas du tout à Noël en cette période. Noël est passé depuis 3 mois. Alors, le petit bonhomme qui est armé... Ah, mais on le reconnaît ! Il s'appelle Benjamin Hunter. Et c'est l'avocat de l'accusation. 25 décembre, 10h08. Cabinet d'avocat. Right & Co. Eh, Nick ! Est-ce que tu sais s'il y a de belles cascades dans le coin ? Des cascades ? Oserais-je demander pourquoi ? Bah, Nick, c'est pourtant évident ! Il faut que je me mette sous une cascade. De préférence, une d'eau glacée. Oh, ça fait partie de ta formation de médium. Bien sûr ! Mais ces derniers temps, je me suis un peu laissée aller. Je dois braver les éléments pour renaître sous les eaux jaillissantes du printemps. Je vois. Bon, bah... Ce sera sans moi. Oui, Co, ça veut dire compagnie. Je le savais. Merci ! Je vois. Je ne connais pas de véritables cascades, mais il y a le lac. Gour, pas loin. Ah, zut. Désolée, c'est comme ça. Tu ne pourrais pas juste prendre une douche froide ? Bonne idée ! Les eaux jaillissantes du printemps, tu parles. Également, dans ce journal, un gros animal non identifié a été aperçu au lac Gour. Toute la ville en parle. Les habitants le surnomment déjà Gourdi, en référence au monstre du Loch Ness, Nessie. Bien que son homonyme Nessie se soit révélé être un canular, les habitants sont certains que leur Gourdi est bien réel. Bâillement, pitoyable. Il ne pourrait pas aborder de vrais sujets, pour une fois. Nick ? Hein ? La pression de la douche est vraiment trop basse. Tu veux plus de pression, hein ? Tu n'as qu'à aller voir les pompiers, les taronsons avec leurs lances à incendie. Bonne idée, Nick ! Apparemment, la perception extrasensorielle n'aide pas à détecter les sarcasmes. Nous interrompons ce programme en raison d'un bulletin d'information spéciale. Nouveaux événements étranges au lac Gour, mais cette fois, il s'agit d'un meurtre. Encore le lac Gour ? Le corps d'un homme a été repêché dans le lac Tau ce matin. Un suspect a été arrêté. Des sources policières ont révélé que le suspect est un homme de 24 ans du nom de Benjamin Hunter. Hunter était avocat plein d'avenir, était un avocat plein d'avenir, réputé pour son talent et ses relations. Une belle et longue carrière lui était promise. Aurait-il tout perdu ? Hein ? Hunter ? Qu'est-ce que c'est que ces histoires ? Hunter n'aura jamais une chose. Nick ? Mince alors. Maya ? Je me suis fait jeter par les pompiers au téléphone. Non mais franchement, tu t'attendais à quoi ? Non mais... Cela n'est rien comparé à ce que je viens d'apprendre. Hunter a été arrêté. Quoi ? Tu parles de l'avocat ? Oui, il est suspecté de... meurtre. Quoi ? Quand ? Où ? Qui ? Pourquoi ? Comment ? Euh... Je... Je ne sais pas. Allons voir ça de plus près. Nick. On va aller voir le centre en détention, petit... 25 décembre. Ah ! 25 décembre. C'est Noël chez eux. Centre de détention parloir. Tu sais, Nick, à un moment donné, nous sommes tous venus ici, n'est-ce pas ? Je suppose que cela fait partie de notre travail ? A mon avis, il vaut mieux éviter de trop le mentionner. Oui, c'est pas mal ça. Ah ! Oh ! Ça commence bien avec la tête qui fait. Avec la tête qui fait. Oui, effectivement. La tête qui fait. Il n'est pas content. Oh ! Il s'est tiré ! Ah ! Ah ! Non, mais il est sympa, lui ! Il s'est cassé ! Hé ! Hunter ! Ah ! Ah, quand même ! Qu'est-ce que vous fichez ici, vous ? Nick, je crois qu'il n'est pas de très bonne humeur. Ben oui, il est en prison, non ? Tu étais de bonne humeur, toi, quand tu étais ici ? Alors, vous êtes venu vous moquer de l'avocat déchu ? Riez ! Riez donc ! Alors, pourquoi vous ne riez pas ? Non, mais moi, je ris, par contre. Nick, il faut rire. Non, c'est une ruse. Si tu ris, il va s'énerver. Il faut fondre en larmes. Hunter, nous n'avons pas vraiment le temps de venir ici pour nous moquer. Oh ! Oh, si, vous avez le temps. Bon, il n'y a pas tort. Euh... J'espérais que vous ne viendriez pas. Je ne voulais pas qu'on me voit. Pas comme ça. Eh, croyez-moi, je ne voulais pas vous voir non plus. Hunter, dites-moi ce qui s'est passé. Pourquoi vous dirais-je quoi que ce soit ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Mais enfin ! Ça va, Gaston ? Vous allez vous aider. Voilà ce que nous allons faire. Je le trouve d'une sympathie vraisemblable, ce garçon. Il est très, très sympathique. Il est très, très sympathique. Extrêmement sympathique. Ne soyez pas ridicule. Pardon ? Vous êtes un débutant. Vous n'avez participé qu'à trois procès. Hé ! Certes, vous avez eu de la chance et les avez tous gagnés. Mais la roue finit toujours par tourner. Il faut du talent, Wright. De l'expérience. Nick, il t'insulte ! Nick ! Pourquoi c'est toujours moi qui dois me mettre en colère ? Le meurtre a eu lieu au lac Gour, n'est-ce pas ? Oui, hier, tard dans la soirée. Le lac est très loin de votre cabinet et du tribunal. Pourquoi étiez-vous là-bas ? Je ne vois pas pourquoi je vous le dirai. Monsieur Hunter, vous... Vous n'avez pas... Gourdi. Gourdi. Je suis allé voir Gourdi. Gourdi. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je... Je te le dirai plus tard. Pourquoi Hunter refuse-t-il de nous parler ? Eh bien, on va aller voir le lac. 25 décembre, parc du lac Gour, entrée. C'est le lieu du crime ? Oui. Le lac Gour est au milieu de ce parc. Je vois des policiers patrouillés là-bas. Ils sont sûrement là pour interroger les gens. Eh ! On dirait bien l'inspecteur detective là-bas. Alors les gars ? Alors les gars ? On est vachement nombreux dans le coin. L'un de vous a trouvé quelque chose ? Désolé, inspecteur. Rien. Idiot. Le procès commence demain. On a besoin d'indices. Hop, hop, hop. Au pas de course. Mais, inspecteur... Il n'y a pas d'indices. C'est pour ça que nous avons arrêté cet avocat, monsieur Hunter. C'est évident, inspecteur. C'est lui qui... Bouclez-la ! J'ai l'un de vous essayé encore de dire ça. Il... Euh... Il aura affaire à moi. Enfin, je veux dire... Fichez-moi le corps d'ici ! Ah oui, inspecteur. Je trouve l'inspecteur detective flippant aujourd'hui. Les nouvelles recrues. Les nouvelles recrues. Pff, peu. Il n'est pas très dégourdi cet avocat ? L'avocat ? Euh... Qui c'est qui n'est pas très dégourdi ? Phoenix ou... Benjamin ? Parce que detective, il n'est pas avocat. Il est inspecteur. Ah... Hein ? Et vous êtes polo-truc, polo-fesse. Wright. Non, Wright. Phoenix Wright. Ne se rappellera-t-il jamais de mon nom ? Et qu'est-ce que vous faites ici, ô juste, mon gars ? Vous enquêtez ? Hein ? Euh... Eh bien, oui. Je suppose que oui. Eh bien, je suis prêt à vous aider. Demandez-moi tout ce que vous voulez. Allez-y. Il n'est pas comme d'habitude. Je me demande ce qu'il a. Ah oui, detective, il n'est pas très dégourdi. On est d'accord. Hum... En fait, monsieur Hunter ne nous a pas encore demandé de le défendre. Hein ? Oh, ah, bon. Inspecteur detective, vous savez ce qui s'est passé ici ? Hein ? Vous ne le savez pas, mon gars ? Non. Wow. Ok, monsieur l'avocat paumé au pays des nuages roses. Pays des... Hein ? C'est pas grave, je vous fais un topo. Ça s'est passé la nuit dernière, à minuit 15. Il y avait une barque sur le lac Gougou. Dans cette barque se trouvaient deux hommes. L'un d'eux atterrit sur l'autre avec un revolver. Et... Le tireur était monsieur Hunter ? Un flic est arrivé sur les lieux et l'a arrêté. Comment est-il arrivé si vite ? Eh bien... Il y avait un témoin. Quand le rapport est arrivé, on est venu au lac en quatrième vitesse. Un témoin ? C'est pas un revolver, c'est un pistolet. Ouh. C'est pas faux. Vous ne pensez pas que monsieur Hunter est un meurtrier ? Absolument pas ! C'est impossible ! Et je me moque qu'il y ait un témoin, je n'en crois pas un mot. Exactement. On se moque de ce que dit le témoin. Pas moi. Vous avez vraiment confiance en lui, n'est-ce pas, inspecteur ? Bien sûr ! Mais... La police est quasiment sûre qu'il est coupable. Personne ne prend vraiment cette enquête au sérieux. Oh non ! Après tout ce que monsieur Hunter a fait pour nous aider, c'est difficile de croire que personne n'est de son côté. Faut dire aussi qu'il est un de ses caractères, ça n'aide pas. Mais vous, au moins, vous l'êtes, inspecteur ? Vous, vous l'êtes ? Savez-vous qu'il représente un monsieur Hunter lors du procès de demain ? Il n'a pas encore d'avocat. Quoi ? Le procès a bien lieu demain, non ? Eh bien... Je ne sais pas tout, mais apparemment, aucun des avocats auxquels il a parlé ne veut le défendre. Pourquoi ça ? Monsieur Hunter ne veut pas me le dire. Quand je vous ai vu arriver, je me suis dit qu'il avait dû vous demander de le défendre. Malheureusement, non. Ben mon gars, voilà une mission toute trouvée, sortir monsieur Hunter de ce pétrin. Prouvez que ce badge que vous portez n'est pas un joli bout de métal. Prouvez-le-moi mon gars. Montrez-moi que vous êtes un avocat. Ah oui, mais il faudrait qu'il... On ne peut pas le... Le défendre s'il ne veut pas, quoi. Qui était ce témoin ? Euh... Désolé mon gars, c'est confidentiel. Bref, le témoin a tout vu apparemment. Je suis sûre qu'il sera au procès demain. Il n'y avait que ce témoin ? Ouep, ça caillait pas mal la nuit dernière sur le lac. C'était le réveillon de Noël quand même. Mais nous restons malgré tout vigilants. On ne sait jamais quand un témoin va surgir de nulle part. C'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. Pour tout passer au peigne fin. Pour l'instant, on est bredouille. Oh, c'est Noël aujourd'hui ? J'avais oublié. Qu'est-ce que tu m'offres pour Noël, Nick ? Tu n'as qu'à demander au Père Noël. Le panneau indique la gourre. Le week-end, plein de familles viennent y pique-niquer. Mais pas de cascade ! Peu de pique-niqueurs viennent ici pour leur formation spirituelle, Maya. Les imbres nus laissent passer le froid hivernal aujourd'hui. Soupir. Pourquoi l'hiver ont-ils les gens poétiques ? Je ne sais pas, mais je ne sens plus mes orteils. Oui, ça c'est poétique. Oui, ma poésie fait parfois cet effet-là. Ok, donc. Alors, donc. Discuté, on a fait tout. Donc on va se déplacer. Donc il faut qu'il nous donne son autorisation pour le... Comment on fait ? Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Comment ça, qu'est-ce qu'on fait ? On va enquêter ! Ouais, mais on ne peut pas enquêter. Ouais, nous avons besoin de plus d'infos. Dis-moi. Alors, donne-moi une suggestion. Alors, tu as des idées ? Pas vraiment. C'est sous une cascade que je réfléchis le mieux. Ouais, qu'est-ce qu'il y a, cette cascade ? Parce que là, on ne va pas pouvoir lui parler plus. Lui, on a dit tout. J'ai examiné tout ce qu'il y avait. Peut-être présenter son badge d'avocat à... À l'autre, là, lui ? J'ai que ça, de toute façon. Votre badge d'avocat, Hunter. Laissez-moi vous défendre. Ah ! Elle est bien bonne, Wright. Mais je ne suis pas tombée aussi bas. Pas encore. Il est sympa. Il n'a pas le choix, le petit chasseur. Bah non, il n'a pas le choix. Mais il le prend quand même le choix. Qu'est-ce que vous insinuez ? Moi ? Faire confiance à un petit avocat immature et ses trois petits procès ? Jamais. Quoi ? Ma situation laisse très peu d'espoir, Wright. Tous les avocats à qui j'ai parlé ont refusé de me défendre. Quoi ? En clair, ils ont eu peur de perdre. J'ai pensé qu'ils manquaient sûrement de confiance à cause de moi. Après tout, chacun de leurs clients a été déclaré coupable à cause de moi. Je ne vous crois pas. Quand bien même, je ne veux pas que vous soyez impliqués. S'il y a bien une personne à qui je ne peux pas demander ça, c'est vous. Hunter. C'est vraiment difficile pour moi de vous demander ça. Mais... Vous êtes innocent, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Pensez ce que vous voudrez. Je ne vous demande qu'une chose. Ah ? Ne vous mêlez pas de cette affaire. Pourquoi ? Mais Nick essaie de vous aider. Je sais. Je le sais. Mais je ne veux pas de votre aide. D'accord ? Pourquoi pas ? Écoutez. Partez. Laissez-moi tranquille. Nick. Monsieur... Monsieur ne serait coupable, n'est-ce pas ? Maya. Allons enquêter ailleurs. Mais Nick ! C'est vrai ? Personne n'accepte de défendre M. Hunter ? Oui. C'est une célébrité quand même. Si vous le défendiez et que vous perdiez, votre réputation en pâtirait. De plus, les arguments contre lui sont... Enfin... Ce ne sera pas facile de le disculper. Évidemment, vu qu'il y a un témoin. Eh mon gars ! Ne me dites pas que vous allez l'abandonner aussi. Vous vous rappelez le Samouraï d'Acier ? Monsieur Hunter vous a aidé à innocenter votre client. Je... Je sais. Je suis allé voir Hunter. J'ai essayé. Il ne veut vraiment pas de nous pour le défendre. Surtout pas nous, il a dit. Quoi ? Mais ça n'a aucun sens, mon gars. Vous auriez dû l'entendre parler de vous après l'affaire du Samouraï d'Acier. Il n'arrêtait pas de dire... Right, right, right. Encore et encore. Nick ? Je ne suis pas sûre que ce soit bon signe. Non. Non, c'est pas bon signe, non. Moi non plus. Non, c'est pas bon signe. Il n'y a que Tectif pour y voir un bon signe. Les autres, c'est pas un bon signe. Pourquoi ne veut-il pas de votre aide ? Je ne comprends pas. Inspecteur Tectif, chef ! Quoi ? Vous avez trouvé quelque chose ? Euh... Non, chef. Pas encore. Mais le poste a appelé. Ils veulent qu'on fasse un briefing sur l'enquête. Un briefing ? Ok, je file. Oh. Désolé, mon gars. Vous avez entendu, je dois y aller. Vous voulez me poser une... Vous... Ah ! Vous voulez... Vous voulez me poser une question avant que je m'en aille ? Qu'est-ce qu'on privilégie ? Qu'est-ce qu'on privilégie ? Le rapport d'autopsie ? Ou... Le rapport d'autopsie ? Ou l'autre chose ? De toute façon, le rapport d'autopsie, on n'a pas besoin vu qu'on n'est pas encore. Plutôt, comment contacter. Vous ne revenez pas, inspecteur ? Euh... Il y a des chances que non, mon gars. Alors, que devons-nous faire si nous avons quelque chose à vous dire ? Ah, en effet. Voilà. Je vais vous indiquer comment aller au poste. Passez me voir quand vous voulez. L'inspecteur Tectif nous a fourni des indications pour aller au commissariat. Oh, hé ! Inspecteur Tectif ! Quoi ? Hum... Nous aimerions jeter un coup d'œil dans le parc. Pouvons-nous faire un tour ? Oui, pas de problème, mon gars. Je vous en donne l'autorisation. Tu sais, Nick, je crois que c'est vraiment une bonne idée de parler aux gens quand ils sont débordés. Oui, ils n'ont pas le temps de penser à nous, à ne pas divulguer d'informations. Exact. Maintenant, allons enquêter. On va enquêter. 25 décembre, lac Gour, plage publique. Faut se quitter un lac, pas la mer. 100 cents ! C'est ça, le lac Gour ? Ouais. Mais je ne suis pas certain qu'il mérite un... 100 sas. Hum... Peut-être. Mais, hé, regarde ce snack. Hot dog samouraï. Je veux un hot dog samouraï, s'il te plaît. J'ai parlé qu'ils sont super bons. Avec un nom pareil, c'est évident. Mais bon, ils ont un train de retard. Maintenant, tous les gamins adorent la princesse rose. Enfin, tu vois, quoi. Pas du tout. Ouah, le lac Gour est vraiment grand. Ouais. Dis, Nick. Pourquoi il s'appelle le lac Gour ? Oh, eh bien, il y a longtemps, on est cultivé une sorte de fruit appelé la Gourde. Ouah, sans rire ? Tu croyais que c'était parce que le lac ressemblait à une de ses Gourdes vue d'en haut. Tu sais, comme un sablier, en fait, il a bien la forme d'une Gourde, mais c'est juste une coïncidence. Ah, d'accord. Un stand de hot dog fermé. Dommage pour le hot dog samouraï. La décoration de Noël est vraiment pitoyable. C'est sûr qu'ils ne se sont pas ruinés, hein. On peut lire hot dog samouraï sur la banderole. Il faudrait changer la déco. Oh, quelqu'un a oublié un lanceur de confetti. Tu sais, tu tires la ficelle et ça fait pop. Oui, oui, je connais. Il y en a plein pour le nouvel an. Pourquoi elle l'appelle Nick ? En fait, lors de la première affaire, quand elle est arrivée, elle lui a demandé pour l'appeler Nick. Parce que son prénom, c'est Phénix. Nick, Nick, Nick. Voilà. Et je crois que c'est comme ça que l'appelait son patron. Là, je sais quoi, il s'appelle déjà ? Mia. Voilà, Mia. C'est comme ça que l'appelait Mia, je crois. Eh, ça fait pop. Oui, je connais. Oh, attends, qu'on a dit. Eh, Nick, ça pourrait être un à 10. Elle l'appelle Nick depuis le début, tu sais. Mais je crois qu'il n'aime pas ça en plus. Prenons-le. Allez, avoue, tu meurs d'envie de le faire sauter. C'est tout. Ça se voit. Ah non, c'est celui qui dit. Tu meurs d'envie de le faire sauter. Ça se voit à ce point. Un lanceur de confetti. Prendre, laisser, prendre, laisser. Prendre, laisser, prendre, laisser. Prendre, laisser. Prendre, laisser. Prendre, laisser. Bon, on va prendre. On va prendre. Bah, ça ne peut pas nous faire de mal. Eh, où est-il passé ? Je t'ai déjà glissé dans ma poche. Ah, sacré, sacré Maya. Poubelle vide. La poubelle est vide. Au moins, c'est bien entretenu. Une rangée de bancs en plastique. J'imagine que c'est pour que les gens achètent un hot dog et s'assoient ici pour manger. Je doute que qui que ce soit vienne manger ici aujourd'hui. Sauf Maya, peut-être, si elle avait un hot dog samouraï. Oui, parce que Maya, elle a, elle, 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 elle a au moins trois estomacs. L'estomac normal, un estomac pour les bonbons et un estomac pour la viande. Qui sait s'il y a aussi un estomac pour les hot dogs. Bon, je dirais que c'est bien possible. Elle doit avoir un, un... Merci, c'est elle qui dansait. Ok, merci. C'est elle qui dansait. Qui dansait. Ah oui, ah oui, d'accord, ok. Oh là là, Christ, est-ce, ah oui. Elle, elle, dans ce mouillard, ouais, 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 ouais. Je suis désolée, j'ai pas, j'ai pas capté. Non, il y a les sur hasard, oui. C'est pour ça que j'ai pris. Alors, on y va, on continue. Oh, j'ai failli rater ce panneau. Gauche, ponton, ponton, droite, sortie. Ok. Se déplacer. On voit ici le lac Gourre, déjà. Non, c'est pas là qu'on était. Donc, se déplacer. Bois du lac Gourre. 25 décembre, bois du lac Gourre. J'aime bien ce coin, Nick. Regarde quelqu'un qui campe. Ils ont dû grandir du camping sous les lieux d'un meurtre. Hé, Nick. S'ils campaient ici la nuit dernière, ils savent peut-être quelque chose sur le meurtre. Bah, c'est peut-être eux les témoins. Non ? C'est vrai. Bien vu, Mia. Allons leur parler. Tu veux parler à qui ? Exactement. Il n'y a personne. Ce cas de quête a dû connaître des jours meilleurs. Il est tout cabossé. Je n'aurais jamais cru que quelqu'un aurait l'idée de venir en voiture jusqu'ici. Il y a de la nourriture et des magazines sur la bâche. Il ne faut vraiment pas être frileux pour camper par un froid. Pareil. Eh, Nick. Quoi ? Ne me dis pas que tu as encore faim. Non, non. Je me demandais juste pourquoi les casseroles du camping étaient toutes en aluminium. Aucun de mes livres de droits n'abordait le sujet. Alors, il n'y a pas de lois qui oblige à les fabriquer en aluminium. Je vais me réveiller. Le panneau indique camping interdit. Bah, ça commence bien. Camping interdit et ils font du camping. C'est normal. C'est les gens. C'est les gens classiques. On leur dit de ne pas faire un truc et ils se précipitent pour le faire. Ils font de l'endroit pour choisir de planter sa tente. C'est sûr que... En plus, il y a un arbre cassé, là. Eh ! Et si le panneau indiquait interdiction de mettre le feu aux tentes ? Je doute qu'il existe de tels panneaux. Oh ! Bah oui, c'est logique. On ne met pas le feu aux tentes... Aïe, aïe, aïe. Ah, un appareil photo. Cet appareil photo a un micro et une espèce de truc attaché au-dessus. Il doit prendre des photos déclenchées par un bruit. Waouh ! Cool ! On essaye ? Tous. Salut, je m'appelle Nick. Peut-être que je ne le dis pas assez fort. Eh ! Je m'appelle Nick ! Oh. Tu veux bien arrêter ? Je crois qu'il est cassé, Nick. Ne mets pas de coup de pied dedans. Peut-être qu'il n'est pas réglé pour réagir à la voix. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait ? Je sais ! Le lanceur de confetti. Bang ! Clique, 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 clique. Ouais, ça a marché. Hé ! Hé ! Hé ! T'es vous ! Touchez pas à ça ! Oh, bonne mère ! Regardez ce que vous avez fabriqué ! Toute une pellicule fichue ! Ah ? Quoi ? Euh... Pardon. Bien beau de s'excuser, mais ça ne va pas me rembourser. T'es si cher, les pellicules ! Je... Je vous rembourserai. Mais enfin, ça vous prend souvent de jouer avec des lanceurs de confetti en pleine forêt ? Euh... Eh bien... Quoi ? Ne prenez pas pour une truche, juste parce que je viens de la capitale, hein. Ouais, mes filles. Je vois très bien ce que vous pensez. Pas rigaud. Ouais, c'est Plouc qui parle avec un gros de l'accent. Ils doivent être stupides. Écoutez-moi bien. C'est pas parce que je suis stupide que nous le sommes tous. Elle vient dire qu'elle était stupide. Planter sa tente ou tente, c'est différent, surtout dans un procès pour meurtre. C'est sûr. Des pellicules à l'air du numérique. Bah oui, que veux-tu ? Nick, au secours ! Et vous ? Et vous êtes qui, vous ? Son chaperon ? Oui, euh... Non, enfin, euh... Nous sommes, disons, amis. Vous avez qu'à réfléchir à ce que vous allez dire et puis le dire, bonne mère. Mazette, je préfère encore écouter le papy radoté toute la sainte journée. Ouh là là... Je crois qu'on devrait lui payer sa pellicule. Faites attention ! Oui, mademoiselle. Tout bien réfléchi, je la paierai plus tard. Je suis vraiment désolée. Hum... Quoi ? Vous voyez pas que je suis en train de changer la pellicule de mon appareil ? Il y a quelqu'un, inutile de dire qui, qui a utilisé une pellicule entière ? Désolée. Ça n'a pas marché. Il faudrait que je trouve quelque chose susceptible de l'intéresser. Quoi ? Ah mais d'accord, elle se répète en fait. Elle boucle. Elle boucle. Elle boucle, elle boucle. Donc un truc qui pourrait l'intéresser... Qu'est-ce qui pourrait l'intéresser ? J'ai juste mon badge d'avocat. Peut-être qu'on lui présente en mon badge d'avocat. Je... C'est mon badge. Qu'est-ce que c'est pas censé briller et faire de vous un cacou ou un badge ? C'est-ce que c'est flic ? Hum... Je suis avocat. Quoi ? Vous allez pas m'intenter un procès à cause de cette certaine épidicule-ci ? Je vous préviens, je sais me battre et j'en ai terrassé des plus costauds que vous. Non, ce n'est pas ça du tout. Nous enquêtons sur un meurtre qui a eu lieu ici, sur le lac. Un meurtre ? Cool ! Vous auriez dû me le dire tout de suite ? Allez-y, demandez-moi ce que vous voulez. Enfin, un peu de coopération. Et vous aussi, vous pouvez sortir de votre cachette ? Tais, je mors pas. Enfin, pas fort. C'est vrai, vous passez Maya. Désolée. Je me sentais un peu dépassée. Le fossé culturel entre nous, tout ça... Pas grave, ma petite. Je peux parler plus pointu. Enfin, si ça vous sied davantage. Merci, ça va aller. Super, je m'appelle Eva. Eva cause des soucis. Mais vous... Vous pouvez m'appeler Eva. Je suis ici pour photographier des pluies de météorites pour un projet de recherche. Je suis très contente de vous rencontrer, Pechère. Ah ouais ! Et c'était quand, ce meurtre ? J'ai pas trop regardé la télé ces derniers temps. Il a eu lieu tard dans la nuit, la veille de Noël. Eh ben ! La veille de Noël ? Un homme qui se trouvait à bord d'une barque a reçu une balle. Vous avez vu quelque chose ? Eh ben, voyons voir, une barque, vous dites. Eva bien ? Non, Eva pas bien. Possible que j'en ai vu une, mais je suis pas sûre. Vous vous rappelez que j'observe le lac depuis bien trois jours. J'ai vu assez de barques pour bloquer le vieux bord. Dure de savoir lesquels et quand. Alors, qu'est-ce que vous faites dans la vie, Eva ? Eh, moi ? Ah, vous voulez vraiment savoir ça ? Si, vraiment ? Bon, je fais de la recherche à la faculté régionale, située en plein cœur de la région. Wouah, cool ! Nick, elle fait de la recherche à la fac, la faculté régionale. Euh, oui, j'ai entendu. Alors, vous êtes arrivée ici quand ? Eh ben, voyons voir, je dirais il y a trois jours, ouais. Qu'est-ce que vous photographiez ? Je vous l'ai pas déjà dit ? Des météorites. Vous voyez, des pluies de météorites. Mais si, on a la pluie tout court. Des étoiles qui tombent ? On peut dire que Benji s'est fait embarquer. Ah, ouais, 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 ouais. C'est un sacré appareil photo que vous avez là. Wep, alors méfie. Fabriqué en Allemagne. Un vrai Soli-Solingen. C'est pas des couteaux qu'ils font là-bas ? Hum, c'est quoi ce dispositif que vous avez rajouté sur l'appareil ? Qu'est-ce que vous avez rajouté sur l'appareil ? Ok, un dispositif ? Il s'est mis en marche tout seul quand j'ai envoyé mon lanceur de confetti. Ah ça ! Ça déclenche l'obturateur dès qu'il détecte certains bruits. En ce moment, il est programmé pour détecter les grands bruits. Un appareil photo programmable ? Cool ! Un appareil photo d'Eva ajouté au dossier de l'affaire. Hum, 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 hum... Examiné ? Est-ce qu'il y a des choses à examiner encore ? Je crois qu'on a fait le tour, 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 tour... Ah, non, pas là. La forêt est très dense par ici. Au loin, les arbres sont cachés dans l'ombre privée de la lumière du soleil. Oh, les pauvres. Ok, on va aller voir ailleurs, se déplacer... Plage publique... Hum, hum, hum... Boutique de location de bateau. 25 décembre, boutique de location de barques. Nick, c'est quoi cet endroit ? Une boutique de location de barques, fermée pour Noël, on dirait. J'imagine qu'un meurtre commis sur une de ces barques ne va pas arranger les affaires. Des barques ? Je ne suis jamais montée dans une barque. Vraiment ? Eh bien, ça te dirait d'en louer une quand le procès sera fini ? Ouais, bonne idée, je suis partante. Une petite boutique de location de barques, on dirait qu'il n'y a personne. C'est seulement fermé pour Noël. Des barques sont amarrées au ponton. C'est peut-être l'une de celles-là qui a été utilisée pour commettre le crime. Nick ? J'ai changé d'avis. Finalement, je n'ai pas envie de faire un tour en barque. La forêt continue par là. Je ne crois pas que j'y trouverai un indice utile. Ben voilà, je crois qu'on a fait le tour. On va aller voir Dictectif, puisqu'on n'a pas été à la plage publique. Lagour. On va aller voir l'inspecteur Tectif à la division des affaires criminelles, parce qu'on n'y a pas été encore. Donc voilà. Bonjour Adrien. Adrien Clémentine. Bonjour, bonjour. Bienvenue. Bienvenue sur ce live. Il y a quoi sur la pancarte ? La pancarte, il y avait une pancarte qui disait que sur la gauche, il y avait le ponton, et sur la droite, c'était la sortie. C'est celle-là dont tu parles ? Je n'en ai pas vu d'autres, mais tu me diras s'il y en a une quelque part d'autre. On ira voir si tu veux, il n'y a pas de souci. Alors, 25 décembre, poste de police, division des affaires criminelles. Maïa, un, un, un... On dirait que l'inspecteur Tectif n'est pas là. Un problème, mademoiselle ? Vous venez vous rendre ? Bon, qu'est-ce que vous avez fait ? Voler à l'étalage ? Attentat à la pudeur ? Non, rien de tout ça ! Nous cherchons l'inspecteur Tectif, il n'est pas là ? Tectif... Ah oui, il est en réunion en ce moment. A mon avis, ça va durer encore un bon moment. D'accord, nous reviendrons. Très bien. Oh, il est rentré directement chez vous, pas de bêtises. Que te voilà l'étalage, c'est bien compris ? J'ai une tête de criminel ou quoi ? Regardez ça, c'est le petit logo, ça c'est la petite mascotte. Eh, c'est la mascotte de la police. C'est le lutin bleu. C'était mon idée. C'est moi qui l'ai fabriqué. C'est ma mascotte. Je vois. Très jolie. C'est vrai qu'elle est mignonne, une petite peluche. Je le ferai nommer mascotte de la division des affaires criminelles. Bonne chance. Alors, qu'est-ce qu'il y a des ordinateurs ? Des téléphones ? Ce sont les bureaux des inspecteurs, sur chacun un ordinateur et des dossiers. Marrant, c'est mieux rangé que j'aurais cru. J'imagine que les inspecteurs passent peu de temps assis à leur bureau. Bah, le temps, je pense, de faire leur rapport. Il y en a un qui est assis, là. Ça doit être un inspecteur. Il marmonne quelque chose dans sa barbe. Quelle barbe ? Il n'a pas de barbe. Je ne peux pas rester, mais je vous fais une bise à tous. Et bonne game, surtout. Je reviendrai. D'accord, merci pour ton passage. J'espère que ça t'a plu. Puis à bientôt. Merci beaucoup pour ce passage. Si ta maman te voyait, tu sais qu'elle pleurerait. Une pause et tu lâches enfin le morceau, espèce de vermine. Il doit s'entraîner à mener des interrogatoires. Ou alors, il écrit un roman. Sauf que moi, je n'écris pas ça dans mes romans. Mais peut-être qu'il écrit un roman, si ça se trouve. Et merci de regarder les replays. C'est très gentil. Il doit s'entraîner à mener. On est reparti. Ah oui, il sera aussi sur YouTube. Le replay. Dans quelques jours, je pense qu'il sera sur YouTube. Peut-être pas aujourd'hui. Peut-être pas demain. Mais on fait en sorte qu'il y soit rapidement. D'ailleurs, je ne suis pas sûre d'avoir mis le précédent déjà sur YouTube. Ce sera vérifié après le live. Alors, on va où ? On essaye de convaincre le petit. Non, il n'est pas là non plus. On va retourner au lagours. C'est qu'on a dû oublier quelque chose quelque part. Il y a un truc qu'on n'a dû pas voir. C'est le panneau là dont tu parlais ? Celui-là, là, ponton est sorti ? Effectivement, Lucie, ce n'est pas en ligne. Non, la dernière partie du Samouraï d'Acier n'est pas en ligne. Il faut que je le fasse. Je n'ai pas trop pris le temps de le faire. Donc, je le ferai tout de suite après ce live. Et celui-là sera pour peut-être lundi ou mardi. Je verrai. Voilà. Le panneau fou sur un bâtiment. Le panneau fou sur un bâtiment. Ici ou sur une autre page ? D'accord. On va aller voir. Ah, le panneau là. Ah, le panneau sur le bâtiment là. Écoute, je peux aller voir dessus, mais je ne pense pas que je pourrais aller voir dessus comme ça. Là, je n'ai pas d'autre... Je n'ai rien ici. Là, on a vu, on a fait. Il n'y a rien à voir ici. Là, je ne sais pas si on a encore à lui parler. On a fait tout. Donc, examiner. Mais on a examiné tout aussi. Cet appareil est équipé pour réagir au bruit, mais il ne réagit qu'au grand bruit, comme celui d'un lanceur d'un confetti. Ou peut-être qu'il a réagi au bruit du coup de feu, par contre. Ça, c'est possible ? Ça, on a fait. Ça, on a fait. Ça, on a fait. Là, on a fait tout aussi, je crois. Le truc flou au milieu, étrange. Oui, ça fait exprès pour ne pas qu'on voit ce qu'il y a écrit dessus, je pense. Là aussi, sur le... C'est un out-doc, on voit qu'il y a un panneau, mais on ne sait pas lire. Ça fait exprès, je pense. Ça n'a pas grand intérêt, en fait. Je pensais à un truc. Peut-être qu'il y a une photo du meurtrier. Eva ? Vous voyez ? Donc, votre appareil, il se déclenche dès qu'il y a un grand bruit d'explosion. Ouep. En fait, la victime de cette affaire a été tuée à l'aide d'un revolver. Un revolver ? Oui, un coup de feu fait le même genre de bruit qu'un lanceur de confetti, non ? Sûrement. Votre appareil n'aurait-il pas pris une photo du meurtre par hasard ? Hé ! Vous êtes pas bêtes ? Hein ? Je piche ce que vous voulez dire. Savez quoi ? Je vais aller vérifier ma pellicule. C'est une photo qui aurait été prise la nuit dernière. Je les ai regardées une fois, mais je m'en rappelle pas s'il y avait quelque chose dessus. Mais si j'ai quelque chose, je pourrais être témoin d'un vrai meurtre. Youpi ! Je vais vérifier la pellicule. Vous vous remenez plus tard, ok ? Elle est montée dans son 4x4. On n'a plus qu'à revenir plus tard. Ok. Donc là, on va aller voir l'inspecteur. Inspecteur... Inspecteur... Inspecteur, inspecteur, inspecteur... Tectif, 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 Tectif... 25 décembre. Poste de police, division des affaires criminelles. J'imagine que l'inspecteur Tectif est toujours en réunion. Hé, salut ! Merci d'être venu, les gars ! Inspecteur Tectif... La réunion vient tout juste de finir. Pour le meilleur ou pour le pire. J'ai l'impression que nous allons avoir de mauvaises nouvelles. Avez-vous appris quelque chose sur la victime ? Non, non, on n'est toujours pas parvenu à l'identifier. Monsieur Hunter a-t-il dit quelque chose ? Pas un mot. Alors, comment s'est passée la réunion ? Je ne peux rien vous dire, mon gars. Vous êtes avocat. C'est vrai. Vous savez, je ne sais plus quoi penser. Certes, monsieur Hunter est un être humain, comme vous et moi. Mais bon, j'ai le sentiment que s'il avait mal agi, il ne le cacherait pas. Ce n'est pas son genre. Pourquoi personne d'autre ne s'en rend compte ? Alors, ils pensent tous que monsieur Hunter est coupable ? Bon, le procès débute demain, comme prévu. Je comprends. Et finalement, vous n'avez pas parlé de cette réunion ? Ne le dites à personne, mon gars. Oui, monsieur. Et rendez-moi un service. Soutenez, monsieur Hunter. Il a besoin d'aide et il n'y a que vous qui puissiez l'aider. Je suis sûre qu'il a une bonne raison de refuser de parler. Merci, inspecteur Tective. Inspecteur Tective, pourquoi faites-vous autant confiance à monsieur Hunter ? Eh ben, je pensais que c'était évident. Nous avons un rapport professionnel fort, tous les deux. Nous nous faisons confiance et ça fonctionne bien. Alors, oui, toi, tu lui fais confiance, mais lui ne te fait absolument pas confiance. Mais absolument pas. Un rapport professionnel ? Voyez, monsieur Hunter finit toujours par faire inculper ses accusés. Certes, ses méthodes sont peut-être un peu extrêmes, parfois, tout le temps. Mais ce n'est pas pour rien. Il a confiance en nous. Il sait que nous arrêtons la bonne personne. C'est pour ça que je mets les bouchées doubles, mademoiselle. Nous devons gagner la confiance qu'il nous accorde. Je comprends. Monsieur Hunter est un homme en qui on peut avoir confiance. Je vous en donne ma parole. Je ne dirais pas ça. Je me demandais si vous aviez reçu ce rapport d'autopsie. Ah, ça ? Oui, je vous en ai fait une copie. Rapport d'autopsie ajouté au dossier de l'affaire. Donc, un décès, le 24 ou le 25, heure à déterminer, cause, une balle en plein cœur. Ah bon, puis c'est visé. Merci. Nick ? Pourrais-tu me montrer la photo de la victime ? Ce visage... Tu le connais ? Je... Je ne sais pas. J'ai le sentiment de l'avoir rencontré quelque part, il y a très longtemps. Donc, lui, on ne peut toujours pas lui parler. J'ai le sentiment de l'avoir rencontré quelque part, il y a très longtemps. Alors, 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 non, c'est pas là que je voulais aller, là, j'en viens. Là, je voulais aller, moi. 25 décembre, bois du lac Gour. Té, salut ! Eva ? Vous savez quoi ? On a gagné la loterie. La loterie ? Mon appareil photo automatique a pris deux photos d'année dernière. Super ! Les voilà, regardez. Donc, il y a bien deux hommes, un armé, un pas armé. Mais, vous voyez ? Vous voyez ? Il lui tire dessus avec un revolver. On dirait bien, oui. Mais on ne distingue pas très bien la personne qui tire. Ouais, il y avait un brouillard à couper au couteau hier soir. Mais vous savez, en voyant ces photos, ça m'a rappelé quelque chose. Quoi ? J'ai vu le meurtre. Je suis témoin. Excusez-moi, j'ai un... Aïe, 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 aïe ! Un petit chat qui est venu me voir, qui a planté ses griffes dans ma jambe. Ah, mais ça fait mal, ça. Dis. Tu ne veux pas lui planter ses griffes dans les jambes de quelqu'un d'autre ? Hein ? Ah, les chats. Quoi ? Vous êtes sérieuse ? Eh bien sûr, Pardy. Comment peut-on oublier... Enfin, bon, passons. Vous croyez que je devrais aller le dire aux flics ? Euh... Euh... Je vois bien, oui. Il faudrait lui dire le 10. Oui, je pense qu'elle devrait le dire. Vas-y. Eh, je crois bien. Qu'est-ce qu'il dit ? Eh, oh, mes filles, vous ne manquez pas de mon accent. Je suis quelqu'un de très émotif. Bon, je m'en vais, tout racontez aux flics. Je vous laisse cette photo. Ciao. Ah, attendez, Eva ! Qu'est-ce que vous avez vu à nous aussi, s'il vous plaît ? Bien tenter, mon coco, mais je ne suis pas née de la dernière pluie. Je suis un témoin, et donc je suis de côté de la justice. Et donc des flics. Je préférerais encore manger une choucroute que de vous le dire. Eh, Eva ? Vous ne faites pas de billes pour ça, amis, aujourd'hui et mi-domain. Ah, à moins que ce soit le contraire. Enfin, bref, je file. Eh, peut-être qu'il me faut revenir à la barre, vos péchères. Elle est folle. Elle est folle. Elle a trouvé, alors... Elle a trouvé un... Il va falloir. Heureusement que la porte est fermée, car l'autre personne, c'est moi. Pour le chat, d'accord. Non, bah apparemment, il a l'envie de planter ses griffes dans les jambes de quelqu'un lui est passée, apparemment. Elle est partie. Bon, ça fait un témoin de plus. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Nick ? Ah, si elle a vu quelque chose, on ne peut pas y faire grand-chose. La question est, qu'a-t-elle vu exactement ? Je suppose que nous le découvrirons demain au procès. Photo du lac ajouté au dossier de l'affaire. Se déplacer. On dirait que la police a fini d'interroger les passants. Hé ! Ah, Père Noël ! Ah ! Nick, je crois que le Père Noël t'en veut ! Ça fait un bail, Nick ! Nick, tu connais le Père Noël ? Waouh ! Nick et Saint-Nicolas ! Je ne vois pas le rapport. Ah non, je vois le rapport. Bah oui, Nick, Nicolas, Saint-Nicolas. Ah, Père Noël qui rencontre Saint-Nicolas ! Aïe, aïe, aïe ! On dirait deux fesses. Ouais, ben, on verra. Ne sois pas ridicule. C'est moi, mon pote ! Paul ! Qu'est-ce que tu fais ici ? Ça ne se voit pas, je gagne ma croûte. Je vends des hot-dogs, samouraï. T'as vu un ? J'ai besoin de blé pour mes rencarts. Ma nana, qui hance, mérite ce qu'il y a de mieux. Faites attention qu'elle ne soit pas assassinée, elle aussi. Qui, qui hance ? Pas un autre mannequin, j'espère. Oh, qui hance est vraiment une fille bien, Nick ! C'est elle qui a eu l'idée du costume. Elle disait tout le temps, fonce ma poule ! Elle a acheté ce costume pour moi. C'est... C'est super, Paul ! Wouah, un costume de Père Noël ! Cette fille doit être super sympa ! Wouah, mignonne ! Nick, c'est qui ? C'est pas ta... Pas ma... quoi ? Non, pas du tout ! Je suis son associé, Maïa Fée. Je suis, euh... La petite sœur. Sœur ? Wouah, Nick, ça doit être dur ! S'occuper d'une petite sœur 8 heures par jour... Non, je ne suis pas la sœur de Nick, je suis la sœur de ma grande sœur ! Ah, cool ! Ne t'inquiète pas, Maïa, il n'écoute pas. Hé, Paul ! Il y a eu un meurtre ici la nuit dernière. Tu travailles ici ? Tu n'as rien entendu ? Nick, tu perds ton temps. La nuit dernière, c'était le réveillon de Noël. Il était avec Kiyance, évidemment. Il n'aurait pas passé la nuit ici dans le froid. Quoi ? Ouh, je... Euh... Ce que tu viens de dire l'a pris au dépourvu, je crois, Maïa. Non, c'est juste que... Kiyance n'est pas là en ce moment. Elle... Elle est à Hawaï pour une séance photo. Un mannequin, j'en étais sûre. Enfin bref, un meurtre a été commis sur ce lac. Le procès a lieu demain. Ah, cool ! L'accusé est Hunter, Benjamin Hunter. Monique, pourquoi Paul connaîtrait-il Hunter ? Wow, Nick ! Tu veux dire que le Benjamin Hunter, ce vieux Benji ? Oui, il est suspecté de meurtre. Oh, de meurtre ? Euh... Vous connaissez Monsieur Hunter, Paul ? Ah ouais, bien sûr ! Benji, t'es dans la même classe que nous à l'école primaire. Quoi ? Dites-moi en plus sur les hot dogs. Hein ? Ah, vous voulez parler des hot dogs samouraï ? Pourquoi s'appellent-ils comme ça ? Je veux dire, ils ont plutôt la forme d'une gourde. Eh ben, au début, c'était des hot dogs gourdes, vous voyez, comme des dogs de garde. Oh là là ! C'est qui Yance qui a eu l'idée de hot dogs samouraï ? C'est vraiment la femme de ma vie. Elle disait tout le temps, change le nom et fonce ma poule. Elle a fabriqué cette banderole pour moi. C'est dingue ! C'est dingue, les gosses sont fous de ces hot dogs samouraïs ! Hmm... Il y a quelque chose qui... Cloche... Oh, et vous savez quoi ? Ce scoop a attiré des tas de nouveaux clients ici. Ce scoop ? Ouais, Gourdi ! Gourdi ? Alors, M. Hunter était en classe avec vous, Paul ? Ouais, Nick, lui et moi entraînaient tout le temps ensemble. Oh, je ne le savais pas. Mais attention, il a toujours été du genre prise de tête. Il passait son temps à étudier, à essayer d'être comme son père. Comme son père ? Ouais, le vieux de Benji était un célèbre avocat de la défense à l'époque. Wouah ! Mais... Vous avez dit avocat de la défense ? Ouais ! Mais enfin... M. Hunter est avocat d'accusation. Quoi ? Benji... Benji est apachie dans le salon. Salut le chat. Oui, c'est la valse des chats aujourd'hui. Quand c'est pas un, c'est l'autre. Heureusement, il y en a que deux. On va s'arrêter là. Quoi ? Benji est avachie dans le salon ? Non, non, il est avocat de l'accusation. L'opposé tôt est un avocat de la défense. Oh, il va savoir. Il disait toujours vouloir défendre les faibles sans défense. Il n'arrêtait pas de parler de nos devoirs envers la société. La prise de tête. Je me demande bien ce qui a pu le faire changer d'avis. Tu le sais, Nick ? Nick ? C'est quoi, Gourdi ? Hein ? Vous n'êtes pas au courant ? Il est ici, dans ce lac. Un monstre géant, mystérieux. Gourdi ? Un monstre ? Ouais. Bisez ça, c'est un article paru dans le journal d'hier. Waouh, c'est vraiment vrai ? Une créature géante au lac Gour. Nick, un monstre ! Un vrai monstre ! Hum, ouais. Sûrement une grosse branche ou un truc comme ça, non ? Il y a une déclaration de la personne qui a pris la photo. Hum, qu'est-ce que c'est ? J'ai réglé l'appareil sur automatique quand on est entré dans le cadre. J'ai entendu un grand bang comme une explosion. Puis le bruit de quelque chose qui glissait dans l'eau. En fait, c'est le meurtre qu'elle a entendu, c'est pas... Qu'est-ce que j'aurais voulu voir ça ? Pourquoi y aurait-il eu un bruit d'explosion ? Paul ? Est-ce que je peux t'emprunter cet article ? Bien sûr, sans problème ! Ça fera un million de dollars ! Un... un million ? Arrête tes enfantillages, Paul ! Article sur Gourdi, ajouté au dossier d'affaires. Donc là, il n'y a plus personne. Là, peut-être ? Non... Donc on va retourner à la plage publique. Ensuite, on va retourner à l'entrée du lac Gour. On va aller voir... Le centre de détention. Toujours pas... Toujours pas... Toujours pas... Ah, je vous ai fait peur les chats ? Bon, c'était pas le but. Ah, il y a quelque chose à dire. Qu'est-ce qu'il y a ? Oh ! Rien ! C'est juste que... Il y a un truc qui m'embête. Tu peux me remontrer le rapport d'autopsie ? Hé ! Je me souviens maintenant ! Ce type... C'est un avocat qui était au cabinet où Mia travaillait. Je l'ai rencontré une fois où j'étais allée voir ma soeur. Ce cabinet-là ? Attends... Tu veux parler du cabinet de Rosenberg ? Oui, c'est lui ! C'est bien la dernière personne à laquelle j'aurais pensé. Je devrais peut-être aller lui parler, en souvenir du bon vieux temps. Eh ben, allons lui parler. 25 décembre, cabinet d'avocat Rosenberg. Ah, je connais ce raclement de gorge. Ah, tu es le truc de Mia, n'est-ce pas ? Oui, j'étais son suppléant, Phoenix Wright. Ah, et toi, tu es la... Truc de Mia aussi, n'est-ce pas ? Sa petite soeur, oui. Tu as grandi. Tu ressembles beaucoup à ta soeur maintenant, tu sais. Ça me rappelle des souvenirs. Ah, mes années de jeunesse, la rosée du matin, vous voyez. Hum, monsieur Rosenberg ? Ah oui, excusez-moi. Bien entendu, vous êtes venu ici pour me parler de quelque chose. Que puis-je pour vous ? Qui a-t-il ? Il y a eu un meurtre la nuit dernière. Un meurtre ? Vous n'avez pas écouté... Je, euh, je viens juste de me lever, vous voyez. Bon, Benjamin Hunter a tiré sur quelqu'un avec un revolver. Hunter ? Quoi ? Qui, qui ? En fait, l'identité de la victime n'est toujours pas connue. C'est une nouvelle terrible. Je crois qu'il n'était vraiment pas au courant. Monsieur Rosenberg, où est passé ce tableau ? Ah, oui. Je crois qu'il ne reviendra jamais dans ce bureau. Je ne peux pas vraiment déclarer de me l'être fait voler. Je suppose que je n'ai eu que ce que je méritais. Tout ce que je méritais. Alors, attends. Présenter... 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 Qu'est-ce que je pourrais lui présenter à lui ? Ça part mes hommages. Les quoi ? Les intérêts ? Mais c'est que tu fais de l'humour. Les dommages et intérêts. Ouais, on est toujours au 1er avril, c'est vrai. Je vais te présenter le rapport d'autopsie. Étrange. J'ai l'impression d'avoir déjà vu cet homme quelque part. Ah ! Vous vous rappelez ? C'était un avocat, ici, à mon cabinet. C'est Durand. Jean Durand. Monsieur Durand ? Et vous dites que c'est l'homme que Benjamin Hunter a abattu ? Et qui est ce type, Durand ? Monsieur Durand ? Il était l'avocat de la défense dans cette affaire. Cette affaire ? Oui, l'affaire DL6. On en a parlé de l'affaire DL6. Si vous vous souvenez, c'était dans l'affaire avec Mia. On a parlé de cette fameuse affaire DL6 sur laquelle Mia a fait des recherches, si je me souviens bien. DL6 ? J'ai déjà entendu ce nom quelque part. Ça vous dit peut-être quelque chose ? Je suis certain que quelqu'un en a parlé lors du procès pour le meurtre de Mia. Oui, quelqu'un en a parlé. La police était si dépassée dans cette affaire qu'elle a fait appel à une voyante. Un instant, vous ne voulez pas dire que... Cette voyante, c'était ma mère ? Oui, ma petite. La voyante, Misty Faye, ta mère, est entrée en contact avec l'esprit de la victime. Mais nous avons perdu. Personne n'a été condamné. Il est quand même plus bavard que lors de la deuxième affaire. Là, il parle facilement, il dit les choses, alors qu'avant, il ne voulait rien dire. C'est peut-être parce que l'autre, là, le gars en rose est en prison depuis. On ne sait même pas s'il a été reconnu coupable. Alors, l'affaire DL6, oui, ça s'est passé il y a 15 ans. Une affaire bien étrange, en effet. Ils n'ont jamais attrapé l'assassin. C'est bien ça ? Exact. Misty Faye s'est servi de ses pouvoirs pour entrer en contact avec la victime. Son témoignage a permis d'arrêter un homme. Mais M. Durand a gagné le procès et le suspect a été innocenté. Et la police a accusé ma mère et l'a traité d'escroc. C'est vous qui l'avez aidé à cette époque, n'est-ce pas, M. Rosenberg ? Euh, oui. Oui, c'est vrai. Merci infiniment. Non, je t'en prie. Je ne veux plus en parler. DL6, je n'aurais jamais pensé à entendre à nouveau ce nom. Mais attendez, quel est le rapport entre cette affaire et M. Hunter ? Un rapport très important, ma petite. La victime de l'affaire DL6 n'était autre que son père, Henry Hunter. Quoi ? Son père ? Ça peut expliquer pourquoi il est devenu avocat de l'accusation. pour essayer de condamner le meurtrier de son père. Ça pourrait s'expliquer. Si vous voulez en savoir plus, vous devriez lui demander directement. Montrez-lui ceci. Je suis certain qu'il vous parlera. Mais... C'est une photo de ma mère. Photo de Misty Fait ajoutée au dossier de l'affaire. Une vieille photo. Au dos, il est écrit Affaire DL6. Pièce à conviction A. Oui, on avait trouvé cette photo-là. Quand on cherchait à Innocent et Maya, on était venus dans ce bureau. On avait trouvé deux photos sur le bureau. Il y avait la photo du coupable et sa photo à elle. Et on avait gardé la photo du gars parce qu'elle n'avait rien à voir dans l'histoire. Vous vous souvenez ? Donc là, on va se déplacer, on va aller montrer la photo à ce cher petit Hunter. 25 décembre, centre de détention, parloir. Qu'est-ce que c'est ? J'espérais que vous auriez reçu le message la première fois. Hunter est votre défense. Cela ne vous regarde pas. Je suis sûre qu'il n'a encore trouvé personne. Et bien, on va lui présenter la photo. Et Pan, prends ça. Hunter, votre dernière visite ne remonte qu'à quelques heures. Mais votre enquête a énormément avancé. Je dois le reconnaître. Je suis impressionnée, Wright. Enfin, vous avez toujours fait preuve de détermination dans votre travail. Quand vous commencez quelque chose, vous allez toujours jusqu'au bout, n'est-ce pas ? Concernant cette affaire de L6. Oui, de L6. Je ne voulais pas que vous soyez au courant de tout ça. C'est pour cette raison que j'ai refusé que vous me défendiez. Si j'ai donné l'impression de penser que vous n'étiez pas à la hauteur, je m'en excuse. Je ne voulais pas vous impliquer dans l'affaire de L6, c'est tout. Alors ? Vous pensez toujours que j'aurais mieux fait de rester dans mon coin ? Je ne sais pas. Mais... Je ne vois pas de raison de vous cacher quoi que ce soit maintenant. Très bien. Demandez-moi ce que vous voulez. Je répondrai du mieux que je peux. L'affaire de L6, c'est quand mon père est mort. Juste sous mes yeux. On lui a tiré dessus. Il est mort et j'ai tout vu. Mes souvenirs de cette époque sont... confus. Ça doit être un mécanisme d'autodéfense. Quoi qu'il en soit, un suspect était arrêté. Un homme. Il était évident que c'était la seule personne à avoir pu tuer mon père. La voyante qui était entrée en contact avec mon père affirmait la même chose. C'est un avocat du nom de Jean Durand qui a innocenté le suspect. Et Durand est la victime de meurtres commis au lac Gour. Exact. Cette voyante, c'était ma mère. Quoi ? Vous voulez dire que vous êtes... C'est étrange. Je pensais que cette affaire horrible était sur le point de finir. Et maintenant, ça. Sur le point de finir ? L'affaire DL6 a eu lieu il y a 15 ans. Il y a 15 ans, le 28 décembre. Le 28 décembre ? Dans 3 jours, il y aura prescription sur cette affaire. Quoi ? Nick, qu'est-ce que ça veut dire ? Lorsqu'il y a prescription sur une affaire, légalement, cette affaire n'a jamais eu lieu. Dans 3 jours, le dossier DL6 sera refermé. A tout jamais. Qu'est-ce qu'il arrive... Qu'est-il arrivé au suspect ? Celui qui avait été innocenté ? Je ne sais pas. Il s'est évanoui dans la nature. Personne ne sait où. S'il est encore en vie, il doit avoir une cinquantaine d'années. Je peux comprendre pourquoi il a décidé de se cacher. Pas évident, on reprend une vie normale après avoir été accusé de meurtre. Donc votre père était avocat ? Oui. Henry Hunter. Apparemment, il était connu et reconnu à l'époque. Donc vous avez essayé de suivre sa voie. Je préférerais ne pas en parler. Mais on ne sait pas toujours, il n'a toujours pas demandé pour qu'on le représente. On a déjà montré. On a déjà montré. Pfff ! Qui aurait pensé qu'il y aurait une photo ? Hunter. Lui avez-vous tiré dessus ? Vous, qu'en pensez-vous Wright ? Je ne pense pas que vous soyez du genre à pointer une arme sur quelqu'un. Alors, vous n'y avez pas tiré dessus ? Non, ce n'était pas moi. Wright. Ça me fait mal de vous demander ça maintenant. Je sais, vous voulez qu'on vous défende. Oui. Vous voulez bien ? Ben là, je pense que si vous dites non, ça va s'arrêter là. Ah ! Je suis sûr que oui. Ah ! Qui aurait pu deviner que ce jour viendrait ? Pas moi. J'ai enfin l'occasion de vous renvoyer la balle. Me renvoyer la balle ? Me renvoyer la balle ? Pourquoi ? Je ne me rappelle pas avoir fait quoi que ce soit pour vous. Laissez tomber. Pas la peine que vous sachiez de toute façon. Ah ! Voici ma requête officielle. Veuillez la donner à l'inspecteur Dictective. Document prouvant que Hunter demande à être représenté par un avocat. Bon, on devrait... Qu'est-ce qui se passe ? Un tremblement de terre ! Nick, il est violent ! Ça se calme. Pfiou ! J'ai eu super peur ! Eh ! Où est Hunter ? Là ! Il est par terre roulé en boule et tout tremblant. On dirait qu'il n'apprécie pas les tremblements de terre ! Moi non plus ! Oh, le flic... Oui, non mais c'est pas vrai ! J'ai entendu parler de gens qui courent mais qui se roulent en boule. Bon, je crois qu'on a tout ce qu'il nous faut. Monsieur Hunter n'a pas l'air disposé à se relever tout de suite. Allons-y, Nick ! Euh, d'accord. Nous devons donner la requête Hunter à l'inspecteur Dictive. Donc c'est parti ! Allons ! Division des Affaires Criminelles ! 25 décembre, Poste de Police, Division des Affaires Criminelles. Là non plus, apparemment, ça n'a pas fait grand-chose. Les ordinateurs sont toujours sur les tables, ils sont bien rangés, les téléphones sont bien placés. Même les stylos ne sont pas tombés. Donc pour un tremblement de terre, il n'était pas très... très fort, hein. Qu'est-ce qui se passe ici ? Enfin si, il a été secoué par contre ! Qu'est-ce qui ne va pas, inspecteur ? Cette excité s'est pointée il y a quelques minutes. Elle dit qu'elle vient nous causer, vu ce que Monsieur Wright a dit. De quoi parle-t-elle, mon gars ? Ah, elle va causer soucis. Bah oui, elle va causer soucis. Elle porte bien son nom, cette demoiselle. Pourquoi vous vous évertuez à trouver d'autres témoins ? Vous voulez que Monsieur Hunter soit condamné à la peine de mort, c'est ça, mon gars ? Non, pas du tout. C'est juste que, enfin, elle a vu quelque chose, je ne peux rien y faire. Je ne peux pas dissimuler des preuves. Euh... Êtes-vous en train d'assinuer quelque chose sur la façon dont je fais mon boulot ? Non, monsieur. Alors ? Alors qu'a dit mademoiselle causer soucis ? Elle a dit qu'elle avait vu Monsieur Hunter tirer. Quoi ? Et qu'elle avait même une photo pour le prouver. C'est vrai, je l'ai vu aussi. Mais on ne voit pas vraiment qu'il fait feu sur cette photo. C'est pour ça qu'elle a dit qu'elle allait faire un agrandissement. Elle a dit, ça va réduire la qualité un tantinet, mais on verra qui est qui. Elle peut faire ça ? Bon, ok, on va avoir un agrandissement montrant une heure en pleine action. Génial, vraiment génial. En tout cas, ce sera la seule à venir témoigner demain. Hein ? Qu'est-ce qu'il est... Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qu'il est arrivé à l'autre témoin ? Eh ben... Apparemment, il y a une... Une petite annulation. Une annulation. Une annulation à un procès pour meurtre. J'ai bien peur que ce ne soit... J'ai bien peur que ce ne soit... Que ce ne soit une question de vie ou de mort pour ce pauvre monsieur Hunter. Nous avons un témoin qui affirme avoir assisté au meurtre. Et nous avons une photo prise au moment où le coup de feu est parti. On peut dire qu'on est plutôt malbeuré. Une petite seconde. Qu'est-ce que Mia disait toujours ? S'il est innocent, il y a forcément un élément qui a été négligé. Apparemment, monsieur Hunter a décidé de faire appel à un avocat commis d'office. On vient juste de me dire de placer les papiers. Mais vous avez encore le temps, mon gars. Allez lui parler encore une fois. Faites ça pour moi, s'il vous plaît. Vous devez le convaincre. Vous devez le persuader de vous laisser le défendre, s'il vous plaît. Je sais que vous êtes le seul qui en soit capable, mon gars. Vous êtes le seul qui puissiez sauver monsieur Hunter. Il a confiance en nous, hein ? Il a confiance en nous. Regardez un peu ça. Eh ! Vous avez réussi, mon gars ! Je suis bien content d'avoir attendu le dernier moment pour classer ces papiers. Je vais les déchirer et tout recommencer pour vous. Merci. Merci, inspecteur. Bon, on se voit demain, alors, au tribunal. Bonne chance, mon gars ! Eh ! Vous avez senti ce troublement de terre tout à l'heure ? Je me faisais du souci. Du souci ? Tout va bien. J'habille ici depuis toujours. J'y suis assez habitué, maintenant. Oh ! Je me faisais pas de souci pour vous deux. Je m'inquiétais pour monsieur Hunter. Ah, d'accord. Maintenant que vous le dites... Maintenant que vous le dites, il a réagi de manière assez excessive. Oui, eh ben, ça ne m'étonne pas. C'était un troublement de terre assez violent. Je vais voir comment il va. Vous deux, allez manger un morceau et vous reposez avant le procès de demain. A plus ! Je me demande pourquoi monsieur Hunter a un problème avec les tremblements de terre. Est-ce que ça fait peur ? Moi, ça me fait peur ? Je suis la seule ? Je me demande... Il n'en avait pas aussi peur quand on était à l'école. Mais en fait, je n'ai été en classe avec lui qu'en CM1. Après, il a changé d'école. Je me demande ce qui lui est arrivé. Et c'est sur ces deux mots, ces deux petits mots, à suivre, que nous allons terminer cette session de jeu qui aura duré pratiquement une heure et demie. Voilà, donc je vous remercie de votre présence. Merci d'avoir été là pour moi et pour cette histoire. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour la suite de cette aventure, donc le procès qui va avoir lieu par rapport à Benjamin Hunter. Et je vous souhaite une bonne fin de journée et une bonne fin de week-end. Et si vous le regardez dans la semaine, une bonne fin de semaine. Voilà, merci beaucoup à plus tout le monde, je vous laisse sur un petit raid. Nous allons raider et je vais vous envoyer chez Youro TV. C'est parti ! Voilà, lancez le raid et c'est parti, c'est parti. Nous y allons de ce pas. Nous serons prêts à lancer dans 4, 3, 2, 1... C'est parti ! J'enregistre et j'arrive. ... ... ... Merci. Ok, donc ça c'est fait. Ah oui, peut-être.